... Mesdames, Messieurs, malgré une crise sanitaire et un contexte particulier où d'habitude nous lançons les festivités de Noël et les illuminations avec bon nombre de chacun d'entre vous, de la population, aujourd'hui c'est en comité restreint et devant cette vidéo que nous nous adressons à vous. Et en remerciant les services municipaux, particulièrement le service des fêtes, et de l'éclairage public qui a travaillé dur, très dur, pour que l'on puisse tenir un calendrier très serré et que ce soir nous puissions lancer ces illuminations avec les élus de la majorité municipale, avec l'administration municipale. Nous sommes là pour, eh bien, ensemble dire que nous ne nous résignons pas dans ce contexte et dans ces difficultés que nous voulons faire souffler la magie de Noël. Cette année, la municipalité a engagé plus de 45 000 euros pour remplacer des éclairages vieillissants. Vous le verrez dans toute la ville, que ce soit sur la place Auxerre avec cette arche qui a été montée, que ce soit sur le jardin des plantes où un cadeau immense va être mis en lumière dans quelques minutes, que ce soit sur le cours Honoré-Crespe où vous verrez dans les arbres une surprise s'allumer dans quelques instants, ou encore ici, au-dessus de l'hôtel de ville et entre l'hôtel de ville et la cathédrale, où dans quelques minutes, tous deux, vous allez allumer ce Père Noël volant dans le ciel et qui va être vu des quatre coins de la ville. Nous souhaitons être aux côtés des commerçants. Et je remercie Marie-Madeleine Gualineau qui œuvre en ce sens, où nous avons voulu favoriser et contribuer à ce qu'on vive et on consomme à Grasse avec trois heures de gratuité dans notre ville. Et puis nous participerons au tirage de cette tombola des commerçants pour permettre aussi ce dynamisme et que tous les Grassois soient solidaires de leur commerce en centre-ville et dans les hameaux. Alors ensemble, je vous propose qu'on fasse ce décompte. C'est vous qui allez appuyer sur le bouton qui est ici. Et tous ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, lumière ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501